... les tourneaux. Alors, comme ils disent, la conclusion, c'est jamais très simple parce que ça nécessite un peu d'esprit de synthèse. On va essayer en quelques minutes de tirer deux ou trois lignes de force, puis deux ou trois conclusions qui peuvent nous permettre d'envisager l'avenir avec quelque chose de positif. D'abord, parce que ça, souvent, on le fait à la fin, je veux le dire au début, je veux remercier l'ensemble des organisations progressistes québécoises, populaires, communautaires, syndicales étudiantes, mouvements des femmes, mouvements de locataires, chômeurs, chômeuses, puis les assistés sociaux et les assistés sociales, d'avoir travaillé, comme Carole Dubé l'a dit tantôt, depuis le mois de septembre, à construire cette coalition-là contre l'ostérité libérale. Moi, ça fait... Moi, ça fait 25 ans que je fais du syndicalisme, puis je ne me rappelle pas, peut-être que c'est arrivé il y a longtemps, mais je ne me rappelle pas le jour où on a réuni autant de militants et de militantes de différents horizons, comme on l'a fait aujourd'hui. Et il y a quelque chose qui me dit que ça ne sera pas la dernière fois. Il y a quelque chose qui me dit qu'au cours des prochains mois, voire des prochaines années, on va fédérer, j'aime bien ça le dire, on va fédérer les mécontentements contre les politiques d'ostérité libérale de plus en plus, en construisant le rapport de force, puis la mobilisation sociale au Québec. Parce qu'il faut se dire une chose, c'est que derrière son arrogance, il y a un gouvernement qui a de la difficulté à faire passer son message. Il parlait de rigueur, là, il parle de relance. Quelle relance économique? Depuis qu'ils sont au pouvoir, on a juste perdu des jobs au Québec, puis celle qu'on a créée, c'est des emplois atypiques, temporaires, au salaire minimum. C'est ça, la relance des libéraux. Depuis qu'ils sont au pouvoir, ils essaient de nous faire croire que les politiques qui sont mises de l'avant au niveau des finances publiques n'auront pas d'impact pour M. et Mme Tout-le-Monde. Qu'est-ce qu'on a entendu aujourd'hui? Des témoignages troublants de nos camarades, des groupes de défense, des assistés sociaux qui nous expliquent. C'est quoi les conséquences de l'ostérité pour les plus démunis de notre société? J'écoutais cette semaine les reportages à Radio-Canada qui nous racontaient, enfin, qu'on a mis la main sur une institution financière britannique qui offre des paradis fiscaux à des Québécois et des Québécoises richissimes qui refusent de refaire leur part en matière de fiscalité en payant des impôts au Québec. Pourquoi le ministre Létao, que M. Bolduc, que M. Barrette, que M. Couillard ne sont pas de sortissants à la place publique pour annoncer qu'ils allaient mettre au pas les institutions financières? Ça, ça n'est pas capable de faire ça. Mais le ministre Blais, lui, il annonce la chasse aux assistés sociaux, par exemple. Alors ça, ce n'est pas acceptable. Ce n'est pas acceptable. La mauvaise nouvelle pour le gouvernement Couillard, c'est qu'on est en train de s'organiser. Là, M. Couillard, tantôt, pendant qu'on est ici, il a organisé un point de presse pour expliquer le fond de sa pensée, parce qu'il considère qu'on ne comprend pas son message. On l'a bien compris, M. Couillard, votre message. Mais il revenait à la charge pour réexpliquer que, dans le fond, il était du même côté que nous autres, là, sur bien des points. Mais on le comprend mal. Il y a un journaliste qui a demandé « commencez-vous à être nerveux? » Parce que c'est quoi le besoin et l'utilité aujourd'hui, pendant qu'il y a du monde de réunis pour parler des effets de vos politiques? C'est quoi le besoin de revenir à la charge pour venir expliquer votre point de vue? Moi, je pense qu'il commence à être nerveux. Ils n'ont pas fini la dernière année de leur premier mandat ou de leur mandat, puis déjà, ils ont besoin de réagister régulièrement le tir pour faire passer un message qui passe de moins en moins auprès de la population. Mais notre travail, dans les prochains mois, ça va être de poursuivre cette mobilisation-là puis de construire le rapport de force pour faire en sorte que les libéraux au Québec, ils ne gouvernent pas juste pour le 1 % de la population, mais qu'ils gouvernent aussi pour le 99 % de la population, les travailleuses, les travailleurs, les chômeurs, les chômeuses, « La classe moyenne, les plus démunis de la société ». Je vais terminer, je vais terminer avant qu'on passe aux consignes pour la manifestation, parce que la manifestation est importante. en disant qu'il y a un travail qui est amorcé depuis l'automne dernier. Au début, on se disait, l'austérité, ça va-tu vouloir dire quelque chose pour M. et Mme Tout-le-Monde? Je pense qu'on a relevé le pari, puis on a démontré, effectivement, qu'on était capable de faire le lien entre les politiques des libéraux, puis les mesures d'austérité, puis les conséquences auprès de la population. Au cours des prochains mois, il faut intensifier ce travail-là d'éducation dans nos milieux de travail, puis dans nos familles, puis dans nos communautés, puis il faut surtout aller dans les régions. Une des grandes leçons du printemps étudiant, c'est qu'il y a eu des grandes mobilisations dans les grands centres, mais des fois, on avait plus de difficultés à rejoindre le monde dans les régions. Cette fois-ci, on est capable de prendre la mobilisation par l'autre bout. Il y a déjà du monde qui se lève en Gaspésie, en Abitibi, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, un peu partout devant le mépris libéral. Il faut construire la mobilisation dans les régions. Il faut aller voir les députés, il faut organiser des manifs, il faut faire des moyens de pression, comme d'autres camarades l'ont dit, puis il faut construire le rapport de force long terme qui va nous permettre de sortir les néo-libéraux du pouvoir. Solidarité, merci et bonne manifestation! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada